Ce mardi 10 octobre, l'aîné des Grimaldi, à savoir la princesse Caroline Domineco, était de sortie avec sa fille Charlotte Cardiradi. La sœur du prince Albert Domineco et belle-sœur de la princesse Caroline Domineco était présente à l'opéra Garnier de Monte Carlo avec sa fille Charlotte pour y remettre les prix de la fondation Princesse Pierre Domineco. Et dans cette nouvelle vidéo, nous vous donnons plus de détails. Mais avant de continuer, nous vous souhaitons la bienvenue sur la première chaîne officielle dédiée à l'actualité sur la famille Princesse Pierre Domineco. Nous vous prions de vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo à propos de la famille Princesse à Monegasque. Merci ! Déjà, à l'occasion du 54e concours international de bouquets organisé par le Garden Club de Monte Carlo le 7 octobre dernier, la belle princesse Caroline Domineco faisait une sortie remarquée avec sa Benjamine, à savoir Alexandre de Anor. En tant que présidente du club, la princesse de Hanor, Caroline Domineco était fière d'être accompagnée de sa plus jeune fille pour respecter ses traditions princières qui avaient lieu au Tuneriva sur le port Hercule. Cette année marquant le centenaire de la naissance du prince Reigné III, les organisateurs ont cependant décidé de lui rendre hommage en choisissant comme thème le cerfot évoqué le souvenir du souverain. La sœur du prince Albert II Domineco et la princesse Alexandra ont ainsi déambulé parmi les différentes créations forales, admirant les différentes montagnes et échangeant avec les membres du jury. Toutes deux étaient donc vêtues de robes longues, dont les motifs rappellent l'atmosphère bucolique qui régnait au sein du Tunel Riva. Après avoir partagé ce moment avec sa plus jeune fille, la princesse Caroline Domineco a de nouveau été aperçue avec sa fille cadette Charlotte Kaziradi lors d'un événement prestigieux. Ainsi, ce samedi 10 octobre 2023, les deux femmes se sont rendues à l'opéra garni de Monte Carlo pour prendre part à la remise des prix de la fondation Prince Pierre Domineco. Présidée par la princesse Caroline Domineco, cet événement a été créé par le prince Reigné III en hommage à son père, Pierre de Polignac. Lors de cette cérémonie, de nombreux prix sont décernés à des auteurs et des artistes. Des prix littéraires et musicaux, ainsi qu'un prix de la principauté, remis par la princesse Charlotte Kaziradi à un auteur pour l'ensemble de son œuvre philosophique. Cette récompense a toutefois été ajoutée à cette cérémonie il y a quelques années, lorsque la fille de la princesse Caroline Domineco a créé les rencontres philosophiques de Domineco. Paris de tenue très printemnière, une robe violette pour la belle-sœur de la princesse Caroline Domineco signée par le créateur belge Drey Van Oten et un ensemble rose pâle pour Charlotte Kaziradi, la mère et la fille se sont avancées sur scène pour récompenser les artistes. Parmi les lauréats 2023, le Québécois Éric Chakot a été récompensé pour la bourse de la découverte pour son premier roman et l'écrivain Jean-Noël Pacrasi a reçu le prix littéraire pour l'ensemble de son œuvre. L'avocate française Julia a quant à elle reçu le prix coup de cœur d'Alissien, aussi pour son premier roman. Côté musique, le coup de cœur des jeunes mélomanes a été décerné à la Norvégienne Christine Diogesen et le tremplin musical à l'italien Zinobaldi. Pour ce qui est de la philosophie, c'est l'auteur Jacques Rancière qui a reçu le prix de la principauté, une récompense que la nièce du prince Albert II était fière de pouvoir remettre. Dès lors, que pensez-vous de cette apparition de la princesse de Hanover aux côtés de sa fille ? Vos réponses dans les commentaires bien sûr. Merci encore et à la prochaine !